Allô Internet! Aujourd'hui, je suis arrivée enfin avec une histoire française et quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé ça assez fou parce que c'est une autre tuerie à Nantes, comme l'histoire de Nantes dont j'ai déjà parlé. En fait, elle est trop à Dex, ça me fait penser beaucoup à la tuerie du pont de Ligonesse. C'est vraiment tout aussi intéressant et tragique. Mais bon, au moins ici, on a comme quelque chose de résolu plus ou moins. Donc je veux dire, comme les Français, allez vous chercher un petit chocolat, un plaid, un pain au chocolat, une chocolatine et revenez me voir. Alors nous sommes dans la banlieue de Nantes en France, à Orvaux plus précisément. Nous sommes en 2017 sur la rue d'Auteuil et une famille de 4 qui y vit, donc la famille Trois-Decs. Les Trois-Decs sont une famille assez discrète provenant de la Bretagne. Le père Pascal a 49 ans et travaille dans une usine d'enseignes lumineuses. Brigitte, sa femme, aussi 49 ans, elle travaille comme fonctionnaire et le couple est marié depuis 30 ans. Pascal et Brigitte ont deux enfants, donc Sébastien de 21 ans et Charlotte de 18 ans. Les deux sont encore aux études, donc ils habitent à l'extérieur de la maison, mais ils vont quand même visiter leurs parents assez fréquemment. C'est une famille parfaitement normale, tranquille, ils n'ont pas vraiment d'ennemis, ils ont une routine bien établie. Le couple prévoyait partir au Portugal en avril, donc ça peut nous dire aussi qu'ils étaient encore amoureux, qu'ils se payaient des petites vacances en amoureux. Fait que c'est vraiment une belle famille française. On dit que les Trois-Decs sont assez renfermés sur eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup d'amis à Orvaux. Il y a des voisins qui disent aussi que quand Pascal était fâché, il avait tendance à parler très très fort, à crier. On pense pas nécessairement qu'il était violent, peut-être qu'il s'exprimait très fort, mais bon. Le jeudi 23 février 2017, la soeur de Brigitte, Hélène, est assez inquiète parce que ça fait plus d'une semaine qu'elle n'a pas de nouvelles de sa soeur. Et habituellement, les deux femmes s'appellent à chaque jour, mais là, à chaque fois qu'elle appelle sa soeur, Hélène tombe sur la boîte vocale, donc elle est inquiète. Et elle n'habite pas à Orvaux, donc elle peut pas juste se présenter chez sa soeur. C'est pourquoi ils se parlent toujours au téléphone. La dernière fois qu'Hélène a parlé à Brigitte, ça remonte au 16 février. Brigitte s'apprêtait à aller acheter des sushis pour souper avec sa fille Charlotte. Ni Pascal ni Brigitte sont rentrés travailler le lundi suivant, donc ça peut être assez inquiétant. Alors voilà, rendu le jeudi, Hélène inquiète, ça fait une semaine qu'elle n'a pas de nouvelles de sa soeur. Elle répond pas au téléphone. Elle décide d'alerter les policiers qui se rendent tout de suite chez la famille Troadec. Il sonne à plusieurs reprises, il n'y a pas de réponse. Et c'est assez inquiétant puisque les voitures de Pascal et Brigitte sont stationnées devant la maison, mais personne répond. C'est inquiétant. Ils décident d'entrer à l'intérieur et là, ils ont un choc. On voit des traces de sang sur le sol. Il y en a qui ont été essuyées, lavées, mais il y a d'autres traces de sang qui sont encore bien visibles. C'est une scène de crime assez sanglante. C'est une véritable boucherie. On découvre d'énormes traces de sang. Il y a des traces de sang et plus que des traces de sang, il y a du sang partout. Une scène d'une très grande violence et donc tout ça ressemble à une scène de crime. La montre de Brigitte qui a été brisée, elle est couverte de sang et cachée sous le lit. Le téléphone portable de Pascal est aussi retrouvé et il est couvert de sang. On sent qu'il y a quelque chose qui a eu lieu il n'y a pas longtemps parce que la maison sent le propre. Ça sent vraiment comme l'eau de Javel. On sait que les draps des lits ont été lavés récemment parce qu'ils sont comme étalés comme pour sécher sur des chaises. Et il y a des items manquants dans la maison comme les quatre brosses à dents des membres de la famille et les ordinateurs portables. Il y a encore les câbles des choses connectées au mur, mais les items sont manquants. Dans le frigo, on retrouve les sushis que Brigitte avait achetés le 16 février, mais personne n'y a touché. Ils sont encore intacts dans le frigo. Dans l'évier, il y a un verre utilisé, un verre sale. Et dans la machine à laver, on retrouve du linge humide. Il y a eu un meurtre dans cette maison, c'est sûr à 100%, mais où sont les corps? Ça nous fait vraiment penser à l'affaire Dupont-de-Ligonnais, que je vais mettre dans la barre de description. Si vous n'avez pas vu cette histoire, c'est encore plus intéressant selon moi. Les deux, cette histoire, se passent à Nantes et on parle, dans les deux cas, d'histoire de meurtre de famille française. Les enquêteurs s'intéressent d'abord à Sébastien, le fils de 21 ans. Il était comme un peu rebelle, assez solitaire. Il aimait les jeux vidéo. Dans la nuit du 16 au 17 février, on voit qu'il s'est connecté sur Facebook pendant environ 45 minutes. Et ensuite, il s'est déconnecté. Et après ça, tous les téléphones se sont éteints. Les policiers décortiquent tous les médias sociaux de Sébastien et analysent tous les tweets. Par exemple, sur Twitter, le 28 juillet 2013, donc ça fait quand même 4 ans, mais Sébastien a écrit ça. Ça ne veut rien dire, mais il semble avoir beaucoup de tensions entre Sébastien et son père, Pascal. Je pense que Sébastien semble utiliser Twitter comme un journal intime. Il a 21 ans, pourtant, il est assez vieux, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas le genre de tweet que j'écrivais à 21 ans. Mais oui, ça se sent vraiment comme un journal intime. Et étrangement, la voiture de chaque membre de la famille est stationnée devant la maison, sauf celle de Sébastien, qu'on ne retrouve pas. Donc, on se demande si Sébastien pourrait être responsable du meurtre de sa soeur et de ses parents. Ses amis au lycée le décrivent au contraire comme un bon vivant, un garçon aimant faire la fête et passionné par ses études d'informatique. Oui, il était très gentil, assez réservé, mais très gentil. Après, il ne parlait pas non plus à tout le monde, mais il était quand même assez ouvert. Et étrangement, sur les lieux du crime, on retrouve du sang, évidemment. Quand on l'analyse, on se rend compte que c'est du sang qui appartient à Sébastien, Pascal et Brigitte, mais il n'y a pas de sang provenant de Charlotte. L'enquête tombe à plat. En fait, on est assez concentré vers Sébastien, mais on ne retrouve pas les corps, on n'a pas vraiment d'indices qui nous prouvent que Sébastien pourrait être responsable des meurtres. Jusqu'au 1er mars, quand une joggeuse du Finistère, l'endroit d'où proviennent Pascal et Brigitte, il y a une joggeuse qui court et elle retrouve un pantalon abandonné. Dans le pantalon, il y a une pièce d'identité. Et sur la carte, on retrouve l'identité de la plus jeune de la famille Troidec, Charlotte. Les policiers sont tout de suite alertés et commencent à fouiller le boisé à l'endroit où on a retrouvé le pantalon. Un peu plus loin, on retrouve deux bandes dessinées qui appartenaient à Pascal. Donc c'est assez étrange, c'est comme si le tueur avait voulu laisser des pistes, des indices, comme pour le retrouver lui. C'est assez étrange et surtout qu'on est rendu en Bretagne, c'est pas du tout près de la scène de crime. Et c'est là qu'on fouille la zone en entier avec des chiens, des hélicoptères, il y a plein de policiers qui fouillent le boisé où on a retrouvé ses indices. Le 13 avril, les policiers reçoivent une lettre anonyme qui dit « Arrêtez de chercher du côté de Sébastien, il n'a rien à voir avec tout ça. Allez plutôt voir le beau-frère de Pascal, il est jaloux de lui à en crever. » Le lendemain, à Saint-Nazaire, à environ 30 minutes de Nantes, il y a une boulangère qui retrouve une voiture abandonnée dans son stationnement, qui n'était pas là la veille, et on se rend compte que c'est la voiture de Sébastien. En France, les enquêteurs sont toujours à la recherche de la famille Troidec, qui n'a plus donné signe de vie depuis près de deux semaines. Les investigations se déroulent entre autres dans la région de Dyrinon, dans le Finistère. C'est là, dans cette zone boisée, que la carte vitale de Charlotte, la fille Troidec, a été découverte ce mercredi par une joggeuse. Les moyens de recherche ont été augmentés afin de passer la zone au peigne fin. Nouvel élément ce jeudi, la voiture de Sébastien, le fils aîné, a été découverte à Saint-Nazaire. Le véhicule est actuellement inspecté par les experts de la police judiciaire. On fouille l'auto de Sébastien de fond en comble, qui vient juste d'être nettoyé, et c'est là qu'on découvre l'ADN d'une autre personne, qui n'est pas Sébastien, Charlotte, Pascal ou Brigitte. On commence à s'intéresser aux proches de la famille. Un homme intéresse les policiers, nommé Hubert Cowissin. C'est l'ex-conjoint de Lydie Troadec, la soeur de Pascal. On interroge Hubert et Lydie, qui habitent à Brest, en Bretagne, et c'est là qu'ils avouent qu'ils sont dans une grosse dispute avec Pascal, et ça fait plus de trois ans que Lydie et Hubert ne parlent plus à Pascal. En fouillant la maison, on retrouve l'ADN de Hubert sur le verre dans l'évier, et ça fait trois ans qu'ils ne se parlent plus. En plus, Hubert, il dit qu'il se déteste. Mais pourquoi on retrouve ton ADN dans la maison? Ça y est, on a un suspect. On arrête Hubert et il avoue être le responsable du quadruple meurtre. Ce dimanche, l'ancien couple est placé en garde à vue à Brest. Quelques heures plus tard, l'ex-beau-frère finit par avouer le meurtre des quatre membres de la famille. Le mobile, un héritage qui n'a pas été partagé et qui aurait nourri la haine et la jalousie du suspect. À ce stade, certaines zones d'ombre demeurent, où se trouvent les corps de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. En fait, il avoue que dans la nuit du 16 au 17 février, il s'est rendu au 24 rue d'Auteuil, la maison des Trois-à-Decs. Il est équipé d'un stéthoscope pour espionner la famille. En fait, il voulait écouter les conversations. Et on se demande, bon, quel est le motif? Pourquoi tu veux espionner ta belle-famille? Pourquoi ils se sont disputés? Eh bien, écoutez ça. En fait, en 2010, le père de Pascal et Lydie est décédé. Et cet homme était plâtrié. Et, bon, il faisait des travaux dans différentes maisons. Et il a raconté à sa famille qu'en 2003, alors qu'il était dans une vieille maison, il avait découvert un trésor qui contenait plusieurs lingots d'or. Quand le père de Pascal et Lydie est décédé en 2010, à ce qu'il paraît, il aurait laissé tout son héritage à Pascal sans rien laisser à sa fille Lydie. Mais Hubert, l'ex-conjoint de Lydie, lui, était comme obsédé avec l'idée des lingots d'or, le trésor. Donc, il s'est rendu cette soirée-là pour espionner, pour savoir si Pascal allait parler du trésor. C'est vraiment bizarre parce que, bon, tu te rends pas chez quelqu'un pour espionner, tu sais, pour un trésor random qu'on a parlé il y a plus de 10 ans. Donc, je trouve ça assez étrange. Mais bon, il se serait rendu là pour en savoir plus sur ce trésor qui l'obsédait. Mais jusqu'à ce jour, le trésor n'a jamais été retrouvé. Les lingots d'or que possédait le père de Pascal et Lydie, on sait pas s'ils ont vraiment existé parce que, justement, on les a jamais vus. C'est ni Pascal ni Lydie qui les avaient en leur possession. Alors, pendant que Hubert espionnait les Trois-decs, Pascal et Brigitte l'auraient comme entendu. Ils auraient entendu des bruits qui provenaient de l'intérieur de la maison. Ils sont descendus au rez-de-chaussée. Pascal est équipé d'un pied de biche pour si quelqu'un l'attaquait. Et c'est là qu'ils ont découvert Hubert, leur beau-frère, qui les espionnait. Il était entré par la porte du garage. Quand Hubert a été vu, il se serait emparé du pied de biche pour tuer les quatre membres de la famille Trois-decs. Ensuite, il aurait passé la nuit à la maison pour finalement se rendre chez lui dès le lendemain. Le 17 au soir, il est retourné chez les Trois-decs pour tout nettoyer. Il aurait mis les quatre cadavres dans la voiture de Sébastien. Il serait parti avec la voiture de Sébastien, se serait rendu chez lui et il aurait demandé l'aide à sa femme, Lydie, pour démembrer les cadavres à l'aide d'une hache. Il aurait brûlé quelques membres et en aurait enterré d'autres. Donc, c'est un peu éparpillé. Et ensuite, Lydie aurait aidé Hubert à nettoyer la voiture de Sébastien. D'ailleurs, en brûlant les membres, Hubert, ce serait comme brûler une partie du visage. Et le lundi, au travail, ses collègues de travail lui ont demandé qu'est-ce qu'il y avait. Il dit qu'il s'était brûlé en faisant un feu. Donc, c'est assez louche. Tu sais, quand tu dis qu'il y a quatre personnes disparues, c'est dans la même famille qu'Hubert, il est brûlé au visage. Est-ce qu'il y a un lien? Bon, je pense que les collègues ne le savaient pas. Mais bon, ça aurait été quand même facile de trouver le suspect, selon moi. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. On va recréer la scène du crime le 30 avril de ce mois-ci. Et je pense que ça va nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui s'est passé exactement la nuit du 16 au 17. Quand il y a des reconstructions d'événements, normalement, ça fait un peu plus parler le coupable. Donc, le juge d'instruction a vraiment confiance en cette tactique pour que Hubert en dise un peu plus sur le crime qu'il a fait. Le procès devrait avoir lieu en 2020. Donc, on va en savoir un peu plus avec le temps. C'est une histoire assez récente. C'est pourquoi il nous manque encore beaucoup d'informations. Mais je ne vais pas hésiter à faire un update. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient bientôt. Je ne l'ai pas encore préparé. Mais il y a eu des développements dans quelques histoires. Donc, je vais essayer de vous en reparler dans une vidéo update éventuellement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo assez tragique, laissez-moi un gros thumbs up. Il y a sûrement des détails que je n'ai pas dit. Vous pouvez m'en laisser dans les commentaires. Ça va être intéressant pour mes autres abonnés de les lire. Si, par exemple, il y en a qui vivent proche de la maison ou qui connaissaient quelques membres de cette famille. Sinon, n'oubliez pas d'aller m'aider avec Utip à date. C'est vraiment, vraiment nice. Merci beaucoup. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ont regardé comme 2-3 publicités. Puis après, il n'y en a plus. Mais juste 2-3 publicités, c'est une petite aide. C'est vraiment gentil de votre part. Et bien, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada